Bonsoir et bienvenue ! Durant cette heure, vous découvrirez par exemple des lampes connectées pour les personnes âgées. Michael Younes sera également avec Patrick Legac pour son film Le Club des divorcés à l'écran à partir du 14 juillet. Autre invité sur ce plateau cette fois, ce sera Catherine Coutelier de l'UNIS. L'UNIS, c'est l'Union des syndicats de l'immobilier. Nous ferons avec elle le point bien sûr sur le marché post-Covid dans l'agglomération bordelaise. A priori, tout va bien. A la une encore, des mamans graffeuses à ce nom. Vous verrez pourquoi, vous verrez comment. Et puis nous le rendrons également dans une ville écologiste depuis trois décennies maintenant, Bègle. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que demain, officiellement, Bordeaux sera dirigé par un maire écologiste. C'est par cette information bien sûr que nous commençons avec demain donc le conseil municipal d'installation de Pierre-Hurmi, que vous le savez, arrivé en tête des élections municipales dimanche dernier. Nous allons aborder ce moment-là, important cette fois, avec Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors c'est presque une formalité, mais pas vraiment parce que quand même, après 73 ans de maire de droite ou de centre-droite, voilà donc que Bordeaux va se retrouver avec un maire écologiste à sa tête. Tout va se passer à l'auditorium de Bordeaux à partir de 10 heures. Quel est ce moment là au niveau de la démocratie, ce moment important quand même de l'installation du maire ? C'est une forme d'adoulement. C'est, on dirait, de manière rituelle ou avec des termes qui appartiendraient à l'ancien régime, un sacre. Évidemment, on n'en est pas du tout, on n'en est plus là. Cela dit, cette campagne municipale, cette séquence municipale, elle aura été quand même à nul autre pareil, puisqu'il faut aussi préciser que pour la première fois, ce n'est pas dans le cadre solennel de la salle du conseil municipal de la mairie de Bordeaux, qui est un lieu chargé d'histoire, que va avoir lieu cette installation, mais dans l'auditorium, qui est magnifique au lendemain, du cours Clémenceau, Covid oblige avec mesures de distanciation et de précaution obligatoires. La cérémonie, on va dire, ou plutôt le conseil municipal, commencera demain matin à 10 heures. Vous pourrez d'ailleurs le suivre sur TV7 comme sur tv7.com et sudouest.fr, parce qu'on l'a dit à l'occasion de la soirée de ce second tour des élections municipales, incontestablement, c'est un jour historique, il y a eu l'élection au suffrage universel dimanche, il y a l'élection en conseil municipal demain. L'histoire continue. Alors vous avez raison Bastien de bien faire cette précision, parce que les téléspectateurs et les électeurs, les électeurs, même si ils n'étaient pas très nombreux, quand ils se mobilisent, ne savent pas forcément qu'ils ne votent pas le maire, ils n'élisent pas le maire directement. C'est le conseil municipal qui élit le maire. Et on a vu d'ailleurs, c'est très rare évidemment, plutôt dans des petites communes, parfois des surprises, où l'assemblée municipale décide de choisir une autre personnalité parmi les élus. Alors voilà, c'est effectivement rare. La surprise serait surprenante. Alors là, pour le coup, je n'ai pas du tout la suspense qui n'aura pas lieu forcément. Là, vous avez donc un groupe qui est composé de 48 élus pour l'adjuste Périormique. 14 élus pour Nicolas Florian, 3 élus pour Philippe Poutou. Question posée à Nicolas Florian, est-ce que vous allez accepter, puisque c'était une promesse de Périormique, la direction de la commission des finances à l'opposition ? Visiblement, Nicolas Florian, dans une interview accordée à Sud-Ouest, dit non, c'est un gadget, ça ne nous intéresse pas. Surprenant. Bon, c'est une manière, peut-être, de la réponse du berger à la bergère, puisque en son temps, vous vous souvenez qu'Alain Juppé avait proposé, en particulier à Périormique, des éléments de responsabilité, alors qu'il était, lui, dans l'opposition. Bon, la commission des finances au plan municipal, ça n'a pas l'importance et ça n'a pas même, j'allais dire, le prestige que peut avoir la commission des finances à l'Assemblée nationale, dont vous savez qu'elle est dévolue désormais à un représentant de l'opposition, quelle que soit d'ailleurs la majorité en place. Il ne faut pas confondre la présidence de la commission des finances municipales avec le poste d'adjoint aux finances, qui, lui, évidemment, est un proche du maire et appartient à la majorité. Voilà, on va bien voir qui va prendre cette présidence. Est-ce que ce sera Thomas Cazdave ? Ça se peut aussi. Autre question, Jean, avant d'aborder un autre élément important, Bordeaux Métropole, avec une interview d'Alain Rousset à suivre. Ça n'est pas demain que nous connaîtrons les adjoints de Périormique ? Alors ça, c'est plutôt surprenant, par contre. Alors la question est de savoir, je vais vous avouer mon nuance là-dessus. Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité sanitaire et de protocoles sanitaires que cette élection des adjoints qui rallonge considérablement, j'allais dire, les opérations ? Puisque quand vous avez une quinzaine d'adjoints, comme on dit, obligatoires, puis vous en avez qui sont éventuellement facultatifs, vous avez un vote à chaque fois sur le huitième, le neuvième, le dixième. Il y a un jeu cocasse qui consiste à compter, savoir s'il manque des voix, etc. Donc ça ne sera pas le cas. Soit c'est pour des raisons sanitaires, en quel cas ça va raccourcir, évidemment, forcément la procédure. Soit c'est tout simplement que l'équipe municipale majoritaire n'est pas exactement prête et n'a pas réparti les fonctions. Pierre Murmique, quand il était dans le studio et que nous l'avons interrogé ensemble, Bastien, avec Jefferson Desports, a dit qu'il y travaillait. Ça, c'était lundi. Très bien. Nous allons maintenant écouter Alain Rousset concernant cette fois ce qu'on appelle le troisième tour de ces municipales, à savoir l'élection du président de Bordeaux Métropole. Vous le savez également, la majorité a changé depuis le second tour des municipales, seulement des municipales, seulement tout le monde n'est pas d'accord dans l'ancienne opposition qui devrait devenir la future majorité. Concernant la marche à suivre, il y a d'un côté ceux qui veulent mettre en terme la co-gestion, ceux dont fait partie Pierre Murmique, et de l'autre, il y a ceux qui veulent conserver le système actuel, comme par exemple Alain Ziani, que vous avez entendu hier, ou encore Alain Rousset, il dit que la coopération, c'est l'essence même de ce qu'est une communauté urbaine. Écoutez. Vous ne pouvez pas prendre en otage les habitants d'une commune qui aurait, entre parenthèses, mal voté par rapport à la majorité PSVR de l'agglo. Ça ne serait pas acceptable. Mais bien entendu, il y aura des stratégies différentes. Les stratégies différentes, elles porteront sur l'urbanisme. Quelle est la différence entre Alain Ziani et Pierre Murmique ? Tout le monde considère qu'il y a eu une folie en matière d'urbanisme à Bordeaux et qu'il faut être maintenant plus raisonnable pour offrir, pas simplement un urbanisme, mais un cadre de vie. Sur le plan économique, quelle est la différence ? Donc je pense qu'Alain Ziani comme Pierre Murmique sont des fans du vélo, enfin, voilà. Donc il faut que tout le monde se rassemble. Il appartiendra au président, qui sera issu de la majorité, de donner le cap. Bien entendu, l'orientation sera différente. Mais ce n'est pas parce que l'orientation est différente qu'il ne doit pas y avoir une coopération. Donc là, on est bien d'accord, Jean. Il y a le moment historique que nous allons vivre demain à partir de 10h sur l'antenne de TV7. Donc c'est le conseil municipal d'installation de Pierre Murmique. Et ce sera donc autre moment historique, ce troisième tour. En tout cas, si ce n'est historique, plein de suspense. Je souris et nous sourions ensemble. Parce que j'ai découvert qu'Alain Ziani était femme de vélo. Remarquez, peut-être. Mais comme le Tour de France est reporté en septembre, il y a encore moyen peut-être de prendre le départ. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant ce que dit Alain Rousset. D'abord parce qu'il parle d'expérience, parce qu'il a présidé, à l'époque, ça s'appelait la communauté urbaine de Fondreau, de 2004 à 2007. Premièrement. Ensuite, il a été quand même maire de Pessac de 1989. Alors après, avec Pierre Auger qui était maire. Mais donc, il connaît bien le fait municipal. Et ce qu'il dit, même si ce n'est pas la position de Pierre Murmique et de ses amis, ce qu'il dit de ce qu'on appelle un EPCI, c'est-à-dire un établissement public de coopération intercommunale, s'est frappé non seulement au coin du bon sens, mais au coin de la loi. Pour se représenter le paysage, il faut en fait imaginer que la métropole, c'est l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, il y a 28 États membres, 27 avec les Britanniques qui se sont partis. Ça tombe bien, puisqu'il y a 28 communes dans la métropole bordelaise. Eh bien, ce n'est pas parce que M. Orban, à la tête de la Hongrie, fait un peu tout et n'importe quoi, et tire pratiquement à bout touchant contre les instances européennes, que les Hongrois sont punis par l'Union européenne. Donc d'une certaine façon, l'expression est un peu dure, on ne peut pas prendre une population en otage parce qu'elle aurait moins voté. Clairement, la coopération, alors appelons la cogestion si on veut, ou coopération, elle doit exister. C'est la règle du jeu. Merci beaucoup, Jean Peton, en rappelant que demain, à partir de 10h, vous vivrez en direct sur tv7, tv7.com et sudouest.fr, ce conseil municipal d'installation de Pierre Urmic. Nous venons de l'évoquer avec Jean, ce sera un moment historique. Eh bien, justement, comme à partir de demain, Bordeaux sera officiellement une ville écologiste, nous avons voulu savoir à quoi cela ressemblait, justement, une ville écologiste. Eh bien, il y en a une, pas très loin du centre-ville de Bordeaux, Bègle. Bègle est écologiste depuis trois décennies maintenant. Il y a eu Noël Mamère, vous le savez. Puis il y a maintenant Clément Rossignol, qui a donc succédé à Noël Mamère. Donc nous avons voulu savoir un petit peu ce qu'était une ville écolo. Eh bien, regardez cette rencontre de Clément Rossignol avec Christophe Chavannou dans un quartier très précis de Bègle. Quartier des sécheries, à Bègle, 450 logements, au cœur du centre-ville, pourtant niché dans un écrin de verdure, à proximité des transports en commun, entre logement social, accession à la propriété, logement libre, mais aussi habitat participatif. C'est ici un exemple de la politique du maire écologiste de la ville, où la concertation est une règle. Nous le faisons au quotidien. Donc ici, nous avons pensé ce quartier, les espaces publics, la répartition des bâtiments, la végétalisation avec les habitants avant que le quartier ne se fasse. Il y a ce que je disais, le logement participatif, qui est vraiment un logement très démocratique, même dans sa conception. Et puis au-delà, nous avons par exemple le pacte citoyen Béglais, qui a été une séquence de concertation intense avec les Béglais et les Béglais, pour mettre en place par exemple des services publics coopératifs, comme par exemple des cantines intergénérationnelles, où les aînés, les seniors, pourront maintenant, quand ce sera possible, à la rentrée, déjeuner avec les enfants dans les cantines. Et ça, ça a été un projet lauréat, proposé par des habitants. Le lien social est ici un enjeu fort, tout comme l'emploi ou encore l'économie circulaire. Juste en face du quartier, nous avons la Morue Noire, qui est une des dernières sécheries de Morue encore existantes, qui n'est plus en activité. Et donc ce bâtiment va être rénové, et nous allons y installer une ressourcerie, gérée par une association du quartier, pour l'ensemble des Béglais. Une ressourcerie, c'est un lieu où on peut faire revivre les objets usagés, réparer les objets, pour lutter contre les déchets, et l'obsolescence programmée. Bègles se conjugue aussi aux déplacements doux, c'est en tout cas une volonté, notamment à travers les zones 30 km heure, développées sur l'ensemble de la commune. Bègles se positionne donc comme une ville laboratoire de transition écologique et sociale. Comme nous le faisons régulièrement, nous jetons un coup d'œil sur ce qui se passe dans les départements de Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, c'est la semaine vue du côté des Landes, avec de mauvaises nouvelles sur le plan économique. Enrayé, le déclin, telle est la formule utilisée par Eric Emblot, au moment d'évoquer le plan social annoncé par le groupe MBVH, dont il est le directeur général, en fin de semaine dernière. Au total, 136 postes vont être supprimés, dont 59 licenciements secs, sachant que pas moins de 50 de ces licenciements vont toucher le siège de Delpera à Saint-Pierre-du-Mont. Au moment d'expliquer les difficultés de l'entreprise, parmi les plus emblématiques du département, tous les regards se sont tournés vers le Covid-19. Mais ce sont finalement davantage les deux épisodes de grippe aviaire et la mise en place de la loi Egaline, en fin d'année dernière, qu'il faut pointer du doigt. D'ailleurs, au-delà de Delpera, c'est toute la filière Canard qui semble acculer. Autre ville, autre raison, autre conséquence. A Tos, un plan social est également en préparation au sein de l'entreprise Ramondin, spécialisée dans la fabrication de capsules de bouchage de bouteilles. En août, 35 salariés devraient quitter l'entreprise et 40 autres au premier trimestre 2022. Un véritable coup dur, là encore. Bonne nouvelle, en revanche, pour les amoureux du festival Musique à la rue qui a été annulé cette année en raison du coronavirus. La programmation de la 31e édition a d'ores et déjà été annoncée cette semaine. Elle se tiendra du 31 juillet au 1er août 2021, au cœur du petit village de Luxey, évidemment. Et l'affiche sera quasiment la même que celle pensée pour 2020. Angèle, Philippe Catherine, Soprano ou encore Roméo Elvis seront ainsi de la partie. De quoi mettre du baume au cœur et envisager des lendemains qui chantent en cette semaine à l'actualité contrastée. Dans un instant, nous parlerons de l'immobilier. Comment se porte ce marché dans l'agglomération bordelaise dans cette période post-Covid ? Nous évoquerons tout cela avec Catherine Coutelier sur ce plateau de l'Union des syndicats de l'immobilier. Mais avant, gros plan sur une initiative très originale. Direction ce nom où, depuis lundi, sept mères de famille, vous entendez bien, sept mères de famille habitant du quartier sont en train de réaliser une fresque murale sur les murs d'une résidence en Chelem d'Homo France. Le tout sous la houlette d'un graffeur professionnel du collectif Full Color. Un moyen de donner à ces femmes l'occasion de s'exprimer sur le thème du vivre ensemble. Habituellement, ce sont les jeunes qui graffent. Eh bien non, depuis lundi, à ce nom, ce sont des mères de famille. Dominique Parmentier. Elles s'appellent Samira, Fatima, Aïcha, Isméralda, Ngo et Joudia. Toutes des mamans d'âge et d'origine différente, habitantes du quartier Palmeur. Sous leur combinaison blanche et leur masque, les yeux pétillent, tandis qu'elles graffent pour la première fois de leur vie. Ça me plaît, j'aime bien. Pourquoi ? J'aime bien les couleurs, j'aime bien les trucs comme ça. Vous êtes comme les petits jeunes. Oui. Je pense que c'est magnifique. J'aime beaucoup. Ça me plaît. C'est une tranquillité dans la tête. Aussi ici, dans le cœur. Oui, en fait, c'est la première fois que je l'ai fait. Je l'ai essayé et finalement, je crois que ça me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît finalement ? De découvrir autre chose et un peu d'élargir mes connaissances par rapport aux arts. Ça, c'est le ciel. Et pour le reste, c'est un peu une surprise pour tout le monde. Si le thème du vivre ensemble aura été imposé, c'est elles qui ont imaginé ce qu'elles voulaient représenter. Il y en a qui ont eu l'idée du tram, il y en a qui ont eu l'idée d'un train, il y en a qui ont eu l'idée d'un personnage. Voilà. C'était vraiment, elles ont voulu représenter leur quartier et comment elles s'y sentent. C'est ça, exactement. Ces quartiers, elles représentent ce qu'elles veulent. Donc, il y en a, par exemple, qui ont fait des dessins, il y en a qui ont trouvé des images sur Internet et elles vont pouvoir toutes représenter. Donc, après, sur le tram, des petits dessins qui, pour elles, représentent le vivre ensemble ici dans le quartier. Et c'est un graffeur professionnel, Ben Dizarbe, qui encadre le projet artistique. On a conçu ensemble la fresque, toute la fresque, en regroupant justement les idées des unes et des autres. Moi, ma vision aussi, un petit peu habituée de travailler avec des groupes comme ça pour des fresques participatives. Ça va être magnifique, hein, à la fin. Une fois terminé, on a voulu faire un tram solidaire, quand même, bien sûr, avec, comme on prend souvent, il y a quand même, bon, toute nationalité dans le tram. Ce n'est pas la première fois que le centre social organise un chantier citoyen graff, mais le premier ciblé sur des mères de famille. Pour nous, c'est important qu'elles aient intemporel, qu'elles puissent oublier un peu leur rôle de mère, leur rôle de femme ou leur quotidien, qui peut être un peu parfois compliqué, et qu'elles se retrouvent, en fait, entre femmes autour d'un projet culturel et artistique. Un projet qui séduit visiblement les passants. Bravo ! C'est bien ça ! Ça vous plaît ? Ah, ça me plaît parce que souvent, les mamans, c'est très important, c'est une cellule de la société, hein ? Pour découvrir la fresque intégrale, rendez-vous vendredi midi au pied de la résidence Malarmé. Catherine Coutelier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'UNIS, c'est l'union des syndicats de l'immobilier. On va avec vous dans un instant parler, bien sûr, du marché de l'immobilier en cette période de crise sanitaire. Mais avant, j'aimerais quand même connaître le point de vue d'une professionnelle de l'immobilier sur ce qui se passe en ce moment après les municipales. Changement de couleur à Bordeaux, changement potentiel de couleur dans la métropole. On sait que du côté de Pierre-Urmique, il y a peut-être la volonté de regarder de très très près certains des gros projets immobiliers à Bordeaux. Est-ce que ça inquiète une personne qui travaille dans l'immobilier ? Alors ça peut inquiéter, ça peut inquiéter. On pourrait imaginer que demain, ce que je n'espère pas, notre maire envisage l'encadrement des loyers ou le permis de louer, ce qui serait une grave erreur, restreindre également les constructions, ce serait une deuxième grosse erreur parce qu'on sait pertinemment qu'on est sur un marché tendu avec un manque de logements évident. Donc imaginer le tendre un peu plus serait une catastrophe. Pierre-Urmique, il table plutôt sur les logements vides. On parle de 10 000 logements vides à Bordeaux. Ça paraît énorme quand même. Alors il faut voir dans quels secteurs ils sont vides. Est-ce qu'ils sont vides dans l'habitation traditionnelle ? Est-ce que c'est effectivement au niveau peut-être universitaire ? Est-ce que c'est au niveau social ? Donc là, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais attention effectivement de ne pas tendre un peu plus un marché qui est aujourd'hui très tendu sur Bordeaux. Alors si le marché est tendu sur Bordeaux, c'est que potentiellement les prix n'ont pas baissé. On le sait, c'était une crainte au moment du confinement et après beaucoup d'agents immobiliers disaient attention, là ça va être compliqué. Est-ce qu'on ne va pas avoir un inversement de tendance ? Là jusqu'à présent, vous les chiffres le prouve. Le prouve pour l'agglomération bordelaise, a priori. Pas de danger, tout va bien ? Alors au niveau location ? Location et vente aussi. Alors j'ai envie de continuer sur la dynamique que vous avez donnée effectivement à votre journal, la couleur également. Donc au niveau location, on ne peut pas dire que ce soit très coloré. On reste quand même très tendu. On le sait, donc on aura des difficultés pour loger tout le monde. Ça c'est sûr, le traditionnel, les étudiants qui n'ont pas d'appartement à la rentrée, ça va encore arriver cette année. Le prix de location va se régulariser si effectivement en face, on a de l'offre. Si on n'a pas d'offre, comme toutes les règles effectivement du marché, moins d'offres, plus de demandes, on a toujours des loyers qui restent assez élevés. Bon, sans que l'on avance effectivement sur les constructions et qu'on redonne une dynamique dans la construction. Pour la vente, est-ce que ceux qui avaient des projets les ont abandonnés ? Est-ce que ceux qui voulaient vendre doivent s'arracher les cheveux parce qu'il n'y a plus d'acheteurs ? Comment ça se passe ? Non, il y a des acheteurs. Alors là aussi, on est quand même dans un marché qui n'échappe pas à la règle en ce moment, c'est-à-dire le manque de visibilité, le côté anxiogène. Néanmoins, la dynamique au niveau de la transaction, elle est là, avec quand même un bémol. Les investisseurs sont un petit peu sur le recul et pour cause, le manque de visibilité. On voit une dynamique sur la vente, effectivement, des appartements de petite taille, les studios, les T2 jusqu'au T3. Par contre, une forte dynamique, après le confinement, sur les biens qui se trouvent à l'extérieur de Bordeaux, comme Cadillac, Botiran, Gujan-Mestras, qui ont été vendus beaucoup plus rapidement qu'avant le confinement. Alors voilà, c'est effectivement une tendance qu'on avait déjà sentie au moment du confinement, cette volonté de pouvoir avoir un jardin, de pouvoir s'éloigner du centre-ville. Est-ce que pour vous, c'est un risque concernant effectivement le centre-ville de Bordeaux ? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte d'exode ? D'exode. Oui. Non, il n'y a pas de risque d'exode à partir du moment où on trouvera des logements à Bordeaux et où les infrastructures de transport s'améliorent. Il n'y a pas de danger. À partir du moment, encore une fois, je maintiens les infrastructures de transport et le bien-être en ville s'améliorent, ce qui n'est pas trop le cas avec les travaux et avec les bouchons et avec un ensemble de choses effectivement assez anxiogènes. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas aux États-Unis, certes, mais on sait particulièrement, par exemple, qu'aux États-Unis, les centres-villes, vraiment, les centres-villes sont réservés aux administrations, etc., mais que dès que la nuit tombe, il n'y a plus personne. Tout le monde va dans ce qu'on appelle les suburbs, parfois très, très loin de ce centre-ville. Est-ce que c'est une tendance qui pourrait voir le jour aussi à Bordeaux, ce côté, vraiment, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de... Oui, on a besoin d'air. Après, attention, il ne faut pas enlever la qualité du centre-ville, proximité du travail aussi. Et puis le centre-ville offre, en termes de commerce de proximité, de restaurants, de bars, tout ce qui donne la vie, en fait. Donc c'est ça qu'il faut améliorer. Il faut soutenir nos commerces, il faut soutenir la restauration, les commerces de proximité. Bien évidemment, c'est ce qui donne l'envie de rester dans le centre-ville. Allez, rapidement, le conseil de Catherine Coutelier, si vous voulez, acheter. Le conseil, si on veut acheter ? Oui. Comment dire ? Quel conseil ? Il faut savoir ce qu'on veut acheter, il faut déterminer effectivement le bien. C'est peut-être le moment de chercher en centre-ville ou au contraire... Ah oui, en centre-ville, bien sûr. En centre-ville, on a encore des affaires à faire. Ah oui, bien sûr, il y a toujours, mais il y a toujours des affaires à faire. Il ne faut surtout pas le faire dans l'urgence. On a toujours entendu les agents immobiliers dire « Oh, Bordeaux est en train de rattraper le retard ». Ça y est, le retard est attrapé. Bon, les augmentations de 5, 10, 15 % par an, c'est fini, on est d'accord ? C'est fini. On est aujourd'hui en centre-ville. On peut aller jusqu'à 4 500, 5 000 euros le mètre carré. Pour une ville dynamique comme Bordeaux, ce n'est pas très cher le mètre carré. Pour ceux qui peuvent acheter, oui. Non, ce n'est pas très cher le mètre carré par rapport à d'autres villes. D'accord. Donc on est encore en retard attrapé. Non, pas du tout. Pas du tout. On est sur une régulation de marché. Maintenant, il faut trouver un intérêt au centre-ville. Et l'intérêt au centre-ville, ça appartiendra à M. Hurmik, effectivement, de ce qu'il fera du centre-ville, des transports et également des commerces. Donc ça veut dire que vous suivrez de près, vous suivrez de près, bien évidemment, ce qui va se passer demain. Oui, bien sûr. En tant que Bordelaise, bien sûr. Dernière question, justement, par rapport à Bordeaux. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir aller encore beaucoup plus loin autour de Bordeaux ? Vous l'avez dit, Guillaume Estrasse, etc. Donc ça veut dire tellement urbain. Donc ça veut dire emboutillage. Donc ça veut dire plein de choses. Ça pose quand même des problèmes, ça, se retrouver trop loin du centre-ville. À se retrouver très loin du centre-ville, je pense que certaines personnes n'ont pas peur, effectivement, d'avoir une heure de transport si c'est pour les retrouver, effectivement, un espace de vie beaucoup plus agréable que la proximité du centre-ville avec, comme vous dites, très justement les bouchons et avec, effectivement, le bruit des travaux. Donc il faut, vous l'avez compris, bien choisir, si j'ai bien compris votre secteur, parce qu'acheter maintenant, c'est possible. Mieux vaut maintenant que trop tard, là, c'est le moment, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mieux vaut maintenant que demain. Je dirais qu'à partir du moment où on a envie d'acheter, il faut se donner, effectivement, les moyens de cette envie, ne pas gérer dans l'urgence et se donner l'envie. Et dans un climat et un environnement anxiogène, c'est bien d'avoir envie. Merci beaucoup, Catherine Côtelier. Donc, visiblement, pour l'instant, du côté du marché immobilier d'un agglomération bordelaise, pas d'effet crise sanitaire. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Mickaël Younes, s'il vous plaît. Et tout de suite après, ce sera Innovation avec des ampoules connectées. Explication dans un instant. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.